On va essayer de voir les mythes pour faire une autre classe, équipement. Donc on a pris le sniper, on a vu que c'était un petit peu galère à certains moments, mais là, la M4, on a vu. On va tester la AK. En plus, j'adore comment il la présente, l'AK. Je trouve qu'elle rentre trop bien avec le canon comme ça. J'adore le système de classe, tu vois, c'est simple. C'est lisible, c'est bon. On peut mettre sans lunettes, mais... Ah, c'est vrai que c'est stylé aussi avec une lunette. Il y a un niveau de la crosse. Pas de crosse. Ah, nice. Ok, vas-y, tu sais quoi, on va tester comme ça. On a toujours de toute façon la petite classe. La lunette, à la limite, je vais mettre la crosse variable, ça ira plus mieux, je pense. Canon, j'ai mis tir rapide, mais bon... J'ai pas le sentiment que... À la limite, on va mettre ça pour augmenter. On va essayer ça. On va essayer ces deux-là. Allez, c'est parti. On va aller essayer un petit peu l'AK et j'ai modifié un petit peu la classe du snipe. Le snipe qui est vraiment pas simple à prendre en main. Tu sens que l'aide à la visée n'existe pas sur le jeu. Je l'ai désactivé, là, d'ailleurs. Je vais désactiver l'aide à la visée pour voir vraiment si on sent une différence. Mais honnêtement, j'ai pas le sentiment que l'aide à la visée fonctionne. Même si tu l'actives, tu peux mettre moins un. Tu peux régler le ralentissement de l'aide à la visée lorsque vous le réticule se place sur une des cibles. Plus la valeur est basse, plus l'aide à la visée est faible. Honnêtement, tu mets au max, je sens pas qu'il y a de l'aide à la visée. Donc je vais désactiver juste par curiosité, voir si... Parce que là, c'est qu'une bêta. C'est possible qu'il y ait des petits bugs et tout. Et que finalement, l'aide à la visée ne fonctionne pas. Et c'est vrai que, comme je disais, s'il n'y a pas d'aide à la visée, autant jouer clavier-souris. Parce que c'est toujours plus simple d'être précis clavier-souris qu'une manette sans aide à la visée. Au départ, l'aide à la visée a été créée justement parce que c'est quand même plus compliqué avec une manette d'être précis qu'avec un clavier-souris. Mais au moins, on le sait qu'il y a beaucoup de joueurs clavier-souris qui postent leur temps à se plaindre, à pleurer sur l'aide à la visée. Au moins là, ils pourront se taire, ça va faire du bien aussi aux oreilles. Bah, easy le sniper sur ce jeu, je trouve pas en tout cas. Est-ce que le fait que je sois sur PC à la manette, c'est pour ça que je ressens pas l'aide à la visée ? Et si je jouerais sur PS5, ça se trouve, je la ressentirais bien. Et à ce moment-là, ça serait beaucoup plus simple d'enchaîner. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, là, je suis sur PC. Je testerai après sur PS5. Mais pour l'instant, on teste sur PC. Autant la première bêta, j'avais bien aimé. Autant là, j'ai ressenti un peu plus de difficulté. Allez, c'est parti, nous sommes au zoo ! Oh, le plage est avant d'elle ! Oh, incroyable ! Je suis sûr qu'il savait, il savait, il savait. Let's go ! Mais le zoo, ce n'était pas un truc avec l'escorte, non ? Je ne me souviens plus. On va mettre ça, le truc espère. On va commencer avec la K. Quand même, parce que... Voilà, pour essayer de varier un petit peu. Et arrêter le paquet. Ça doit être ça, ça doit être le truc avec l'escorte. Ouais, c'est vrai que je suis plus fan, on va dire, traditionnellement, d'un point stratégique. Mais là, dans le coup, j'ai mis tous les modes de jeu, de toute façon, pour tester un petit peu. Parce qu'après, c'est comme tout. Je viens un peu avec mon expérience Call of Duty. Mais c'est un autre jeu, c'est différent. Ce n'est pas exactement la même chose, quoi. Mais en tout cas, j'ai enlevé l'aide à la visée. Pour voir si je sens une différence. Mais réellement, dans le gameplay, moi, je ne sentais pas réellement l'aide à la visée, quoi. Pour le coup. Alors là, ouverture des portes dans 20 secondes. Rejoignez la position. Eh, il est vraiment stylé, l'ACA. J'aime bien, j'aime bien. Allez, let's go. On va essayer de faire du kill. Oh non, il n'y a pas de tir penché, c'est trop dommage. Oh, what ? Oh, il m'a défoncé, lui. Ah, lui, il n'a pas de mal avec le snipe. Il n'a pas la même difficulté que moi. On n'est pas sur les mêmes choses. Bon, ce mode de jeu, c'est bien. Mais c'est vrai que, moi, honnêtement, ça me fait chier à chaque fois de devoir faire toute la map. Pour aller voir les gars, quoi. C'est vraiment l'angoisse. Il est mort. What ? C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Éliminez les adversaires. Empêchez-les de faire progresser le paquet. Ah, je n'ai pas compris. Je crois que c'est le truc de dead sec, mais... Le truc de piratage, je crois, mais je ne suis pas sûr. Ah, merde. Je voulais faire une glissade, mais ça freinait un peu. C'est ça qui est cool, quand même. C'est que tu peux féliciter les gars en face. Mais évidemment, tu ne vas pas le faire. Parce que même s'ils ont bien joué, tu ne vas pas le dire. Il ne manquerait plus que ça. Qu'on soit à, je ne sais pas, fairplay. Et puis quoi encore ? Et puis quoi encore ? Bon, en face, l'objectif, ce n'est pas leur priorité, visiblement. Waouh, waouh, waouh. Ah, attends, du coup, je vais remettre la dalle à visée pour voir. Parce que c'est vrai que là, tu ressens qu'elle n'y est pas. Définitivement. Donc du coup, maintenant que j'ai bien ressenti qu'elle n'y était pas, on va y voir si je la mets, si je ressens quand même une petite aide. Si je la ressens un petit peu, ça veut dire que oui, il y a de la dalle à visée, mais sans qu'elle soit cheatée. Et à ce moment-là, c'est bien. Parce que tu ne veux pas non plus que l'aide à visée soit cheatée. C'est vrai que ça veut toujours plaisir, tu vois. Il y a un truc qui accroche et tout, mais... Oh, tu sais comment c'est, après... Oh là, par contre, là... Il est claqué au sol, le jeu. Mais c'est toi qui es claqué au sol, frérot. Il faut toujours frérir les commentaires comme ça. Alors, il y a du monde ici même. Oh là là ! Oh les gars, ils déchirent en face. Il doit y avoir des... Ouais, c'est ça, les gars, il y en a, ils ne sont jamais contents, tu vois. Tu sais, à la limite, le jeu serait nul, tu dirais. Ouais, ok, franchement, Skyros t'en fait trop, mais le jeu est loin d'être nul, tu vois. Peut-être que ce n'est pas en boss chez Activision ou un truc comme ça. Euh... Bon, en face, en tout cas, l'objectif, ce n'est pas... Je galère, ma foi. Oh là là ! Je me fais déchirer. Oui, après, t'aimes ou t'aimes pas, mais tu ne peux pas dire que le jeu est éclaté. C'est d'avoir un avis de merde, tu vois. Je suis désolé. Tu vois, je n'aime pas, je ne suis pas fan, ça ne me plaît pas. Ouais, ok, ça se comprend. Dire que le jeu est éclaté, tout d'un coup, tu décrébilises ton avis, quoi. Par contre, moi, je fais galère. Bah si je vais prendre le snive, vous m'avez fait chier, là ! Allez, on va prendre le snive un peu, là. On va prendre le snive. Oui, c'est compliqué, le snive, mais... Fin de manche éminente. Ah bah, c'est peut-être pas de maintenant qu'il fallait changer. En vrai, le snive, je l'aurai vu dès le début, ça va peut-être être mieux. Voilà, manche terminée ! En face, l'objectif, ce n'était pas leur priorité, clair et net. Je ne suis pas si fan de ce mod. Ouais, je ne suis pas si fan. Bon, là, cette fois-ci, on va devoir escorter. Et il faut faire plus que 18,7%. Donc, je pense que ça ne va pas être compliqué. Je pense. Mais sait-on jamais. Allez, ils vont nous attendre devant les portes. Sachez-le, les gars. Dommage, j'ai eu un petit kill. Allez. Après, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir un peu de longueur. En vrai, je pense que c'est peut-être la sensibilité. Peut-être un petit peu trop sensible. Je vais peut-être baisser un petit peu la sensibilité en visant. Bon, bah déjà, on a fait mieux qu'eux. Quoi ? C'est déjà fini ? Ah, on les a juste battus, en fait. Ah, c'est nul. Ouais, on les a juste battus. Ouais, bon. C'est un peu dommage parce que ça enlève le truc. Mais effectivement, ça peut se comprendre. Ça ne sert à rien de faire plus. Si on les a déjà battus, quoi. En vrai, je serais curieux quand même de le tester sur console, tu vois, à propos de ce que ça donne. Parce que là, je suis sur PC à la manette. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai que je ressens que l'aide à la visée, ça ne marche pas plus que ça, tu vois. Et c'est pas facile d'être précis avec le pouce sur le joystick, tu vois. Autant je veux clavier-souris, pour le coup. Mais quoi que, je pourrais tester. Je crois que je pourrais tester clavier-souris, là, d'ailleurs. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Est-ce qu'on peut essayer ? On peut essayer ou pas ? Il y a des jeux comme ça qui se sentent mieux clavier-souris que manette. Tu vois, par exemple, Battlefield, etc. Ça se sent mieux clavier-souris que manette. Alors, on va essayer avec la K. Pour commencer. Petite game à la K. Et après, on fera le snipe. Alors, pour le moment, la bêta est disponible uniquement aux gens qui avaient la bêta fermée. Mais à partir du 21 juin à 19h, heure française, la bêta sera ouverte pendant 3 jours pour tout le monde. PS5, Xbox Series X, S et PC. Le jeu, normalement, est supposé sortir sur console all-gen, mais la bêta, non. En tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre. Je suis pas sûr, à 100%. Ne prenez pas non plus ma parole pour un truc vrai. Allez, c'est parti. Allez, domination. Enfin, franchement, c'est joli une map comme ça. Ok. Euh... Bon, la sensi est pas très... Waouh, la sensi est pas très élevé avec la manette. Mais... Avec la souris, pardon. Mais... Mais c'est vrai que le feeling est plutôt bon. Attends. Settings, clavé souris... Bon, après, j'ai pas forcément l'habitude à la souris, mais... Ah, c'est vrai que la sensi est pas très élevé, hein. Tant mieux, finalement, peut-être que ça donnera une meilleure précision. Mais je pense que c'est pour les... Pour les turns, après, ça peut être compliqué, quoi. Attends, je vais reprendre la manette pour voir, là. Mais c'est vrai que clavé souris, je suis pas forcément le plus familier. Je crois qu'il y avait un autre gars. Il y avait un autre gars, effectivement. Oh, putain, mais à chaque fois, il y a un gars qui arrive sur moi ! Oh, le shoot ! Un truc qui manque, c'est les killcams. Ça serait vraiment bien qu'il y ait les killcams. Pour le coup, je trouve que les killcams feraient un bon ajout. Tu sais, des fois, tu dis... Putain, le gars... J'aimerais bien voir comment il m'a niqué, hein. Comme lui, là, par exemple. Ah, t'as envie de voir un peu la killcams, tu dis... Oh la vache ! On se fait spawn kill, là, c'est vraiment pas agréable. Eh ben, viens. Alors, on va prendre le snipe pour voir. Même si, honnêtement, vu que j'ai du mal à la cage, je pense pas que le snipe, ce soit la vraie grosse solution, mais... Oh la cadence ! De toute façon, ils viennent dans notre camp, donc tu les attends un peu, quoi, en fait. Oh putain, depuis tout à l'heure, je check là, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va arriver, et au moment où je regarde plus, c'est là où il arrive, quoi. Ça, c'est le classique. Il y a les mêmes bad timing que sur call-off. Oh, bien wesh. Bien wesh. Bon, ça va, j'arrive à faire quelques petits kills au snipe, quand même, c'est... Ça demande un petit peu d'habitude, mais voilà. Bon, après, on se fait quand même un peu... On se fait quand même malmener, hein. Ça, c'est un truc qu'ils devraient faire quand même pour les spawn traps. Tu vois, là, normalement, ils devraient faire en sorte qu'on change de spawn, dans un sens. Parce qu'on se fait quand même spawn kill, et en vrai, c'est là où... Bah, un spawn kill, c'est jamais agréable, quoi. Sauf quand c'est toi qui le fais, mais bon. Tu sais, quand tu te prends un spawn kill, et même quand c'est toi qui le fais, parce qu'en vrai, quand tu te fais buter, tu dois traverser toute la map, quand même. C'est pas ouf. Ah bah voilà, ça tourne un peu, tant mieux. Ça, c'est un truc qu'il aurait dû tourner le spawn un peu avant, quoi. En termes de... De... De jouabilité, c'est un peu raide, quand même. Bon. Bah, là, la game, vraiment, a sens unique, hein. Pas très agréable. Ça, tu sens vraiment qu'on se faisait spawn kill, y'avait rien qu'on puisse faire. Tu vois, c'est ce genre de petit détail, des fois, où tu dis, en termes d'équilibrage, il devrait y avoir une petite réaction un peu plus forte. Un SBMM ? Non, non, non. Après, un SBMM, ça n'empêche pas de se faire spawn kill. Mais tu vois, par exemple, le fait qu'on a changé de spawn, il aurait dû faire ça bien avant. De toute façon, on va se laisser là pour, on va dire, le petit test de la bêta du X-Défiant. On y retournera demain un petit peu. Mais bon, demain, je pars en France pour des vacances de plusieurs jours, même quasiment un mois. Il y aura des streams, de toute façon. Il y aura des vidéos. Pas le même rythme que d'habitude. De toute façon, demain matin, je serai là en stream pour quelques heures. Mais en ce qui concerne, c'est vrai que fin juin, début juillet, moins de stream, moins de vidéos. Mais on va dire un petit périple en France avec la famille qui va faire du bien et qui va être surtout utile. Voilà, y aller avec les enfants, avec ma femme, aller voir mon frère, ma mère, mon père, etc. Des personnes que je n'ai pas vues de la famille depuis des années. Donc, il y a toujours un moment donné, tu dis, un peu plus tard, un peu plus tard. Et puis, ben voilà, là, je pense que c'est le moment. Donc, hâte d'y aller, vraiment. C'est vrai que ça va manquer un petit peu de stream tous les jours comme ça, les vidéos et tout. Mais je pense que ça va être vraiment utile, vraiment intéressant et nécessaire de faire ce petit périple-là. Donc, si vous voyez moins de stream et moins de vidéos les prochains jours, c'est normal. Mais c'est pour le mieux. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose en termes de jeux vidéo actuellement. Donc, on reviendra en forme de bonheur et de bonne humeur pour les sorties de jeux qui vont arriver. X-Defiant qui sortira cet été, normalement, je ne sais pas quand. Et puis après, attaquer la nouvelle année avec septembre, octobre, la bêta de MW3, et la sortie du jeu, etc. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, merci à tous. Excellente journée. Quellez vous racontez de la bonne chose. Et je vous dis de la fois prochaine. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada